Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le BTP Engagé, l'émission qui est là pour mettre en avant les initiatives RSE, engagées des entreprises qui veulent faire un monde meilleur. Voilà, vous connaissez, c'est Jean-Bernard, cofondateur et CEO d'Eldo. Et on fait cette émission sur Bati Radio en partenariat avec BatiMath, qui a lieu cette année du 30 septembre au 3 octobre. J'espère qu'on va s'y retrouver très nombreux. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est la féminisation du BTP, la mixité dans le BTP. Moi, depuis tout petit, j'ai vu ma tati Sylvie qui était maçon avec mon tonton Daniel. J'ai vu ma mère construire notre maison avec mon père et avec l'influenceur BTP. L'autre émission que je coproduis et j'anime, on a eu 50% d'artisanes créatrices de contenu qui font des choses remarquables. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Emmanuel et Juliette, qui vont nous parler de ce qu'elles font pour cette magnifique cause, qui est un enjeu de taille parce que, ne serait-ce que pour la rénovation énergétique, et puis toutes les entreprises du bâtiment vous le diront, ils galèrent à recruter. Il faut qu'on attire de plus en plus de monde sur le secteur qui est magnifique et qu'on attire aussi bien les femmes que les hommes parce qu'il y a des choses fabuleuses à faire dans ce secteur. Voilà, maintenant, on va donner la parole aux invités. Comment ça va, Emmanuel ? Ça ne va pas trop mal, merci. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter et présenter Bâtifemme que tu as cofondé avec Karine ? Exactement, je suis Emmanuelle Tollet, une des deux fondatrices de Bâtifemme. Bâtifemme, c'est une entreprise que nous avons créée en octobre 2021 à Bordeaux. Bâtifemme, c'est une plateforme, bâtifemme.fr, qui met en avant le savoir-faire des femmes artisanes ouvrières du bâtiment et qui permet à toutes celles et à tous ceux qui le souhaitent d'être mis en relation avec ce réseau de femmes artisanes du bâtiment. Donc, ce sont des femmes qui travaillent dans le second oeuvre, qui sont toutes à la fois ouvrières du bâtiment et chefs d'entreprise. Elles sont donc peintres, menuisaires, carreleuses, platrières plaquistes, plombières, électriciennes, serrurières, une petite exception sur la maçonnerie du bâti ancien. Ok, c'est magnifique. Alors, ça vient d'où Bâtifemme ? C'est quoi une aussi belle histoire ? Elle s'est créée comment ? Quelle a été l'étincelle ? Alors, l'étincelle, c'est une anecdote. Tout simplement, la maman de mon associé, Karine, sa maman a un peu plus de 70 ans, elle habite seule dans son appartement à Bordeaux et elle avait besoin d'un plombier. Donc, elle a fait appel au moteur de recherche sur Internet et a trouvé un plombier. Et elle a contacté Karine pour lui demander si elle pouvait lui prêter son mari au moment de la rencontre avec le plombier. Oh là 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 ! Elle s'est interpellée, bien sûr, Karine, qui a questionné sa maman. Pourquoi la présence de Vincent à tes côtés ? Et sa maman a dit, ce n'est pas que je craigne pour ma sécurité particulièrement, mais j'ai envie d'être traité d'égal à égal. J'ai envie qu'on m'explique clairement ce qui va être fait comme travaux chez moi et je pense que la relation sera différente entre hommes. Je ne pense pas que j'aurai un regard stable avec ce monsieur. Je pense que ce sera plus facile avec un homme. Donc, à partir de là, Karine m'a relaté cette histoire-là, cette anecdote-là, qui a résonné en moi, puisque dans mon parcours professionnel antérieur, j'ai encadré pas mal d'équipes techniques. J'ai travaillé avec des équipes de logistique événementielle. J'ai travaillé avec des équipes de maintenance de bâtiments. Et il a fallu, à de nombreuses reprises, que j'explique que oui, je savais lire un plan, que si je prenais le plan dans ce sens, c'était qu'il n'était pas à lire dans l'autre sens. C'était que vraiment, j'avais une compétence dans ce domaine-là. Il a fallu que je prouve que je connaissais mon métier, que j'avais ma place. Donc, nous nous sommes mises l'une comme l'autre de notre côté à chercher peut-être, tiens, pourquoi, comment, etc. Donc, à chercher d'abord sur Internet, est-ce qu'il y a des femmes artisanes ? Donc là, première déception. Lorsqu'on tapait à l'époque plombière Bordeaux sur Internet, le moteur de recherche corrigé systématiquement, vous voulez dire plombier ? Vous voulez dire plombière-les-bains ? Charmante bourgade de l'Est de la France ? Ou vous voulez dire le dessert, la plombière ? Charmant dessert glacé à base de fruits confits ? Non, non, on veut dire plombière. Nous, on cherche une plombière. Donc déjà, première déception. Je relèverai simplement ce que vous avez dit en introduction. Ma tati qui était maçon, elle était maçonne, votre tati. C'est assez récent, cette féminisation des métiers, non ? Il me semble que... Alors, je ne sais pas si c'est récent, mais nous y tenons. Pour une simple raison, c'est que pour que les femmes puissent s'identifier à un métier, il est selon nous nécessaire et impératif que ce métier soit féminisé. Parce que lorsqu'on dit plombier, on n'imagine pas une femme. Lorsqu'on dit plombière, on imagine une femme. Pour en revenir aux origines de bâtifemmes, nous avons cherché d'un côté les artisanes. Nous nous sommes rapprochés de la chambre de métier qui nous a expliqué que, oui, les artisanes existent bel et bien, mais elles ne représentent que 4% des artisans. Dans la catégorie artisanes du bâtiment, ouvrières et chefs d'entreprise. Ce sont des femmes qui travaillent seules. Oui, parce que chez les chiffres que j'avais, ça évolue. On était à 11, 10, 12, 13, 14. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui co-dirigent ou qui sont à l'administratif, qui interviennent aussi des fois, qui sont un peu les forces de l'ombre de toutes ces belles TPE, PME du bâtiment. Tout à fait. D'ailleurs, il est fort dommage que ce soit des forces de l'ombre parce qu'elles gèrent quand même l'entreprise et sans elles, je pense que beaucoup d'entreprises ne seraient pas le... Donc, les artisanes existent bel et bien. Nous nous sommes ensuite renseignés. Nous avons fait une petite étude de marché pour vérifier que le besoin était réellement là. Et les femmes que nous avons interrogées, qui sont des femmes qui vivent seules, qui avaient à l'époque de 25 à 82 ans, unanimement nous ont répondu qu'à compétence égale et à prix égal, avec plaisir, elles confieraient leur chantier à une femme plutôt qu'à un homme. OK. Pour des raisons diverses. La sécurité pour certaines, chez les plus jeunes. Pour d'autres, un côté un peu militant. Les femmes aussi ont leur place dans ce métier-là. Si elles ont envie de le faire, c'est qu'elles ont le droit de le faire. Et puis pour d'autres, laisser la chance aussi d'avoir une relation différente. C'était la genèse. C'était la genèse. OK, super. Et donc là, vous avez créé depuis... Trois ans ? Depuis octobre 2021, nous avons mis en place la plateforme bâtifemmes.fr en mai 2022. OK. Donc nous sommes une jeune entreprise. OK. Et vous travaillez avec combien de femmes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons démarré la création de Bâtifemmes en région Nouvelle-Aquitaine, puisque nous sommes basés à Bordeaux. Donc nous avons développé d'abord notre réseau dans cette région-là. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier, nous développons notre réseau au national. Et nous frôlons les 140 artisanes aujourd'hui dans notre réseau. 140 artisanes, super. Et donc, ça me fait la transition parfaite pour aller voir Juliette, qui est l'une d'entre elles. Absolument. Tu peux te présenter, Juliette ? Bien sûr. Qui tu es, ton histoire et ta société ? C'est parti. Alors, Juliette Lozral, je suis artisane et béniste. J'ai monté mon entreprise il y a un peu moins d'un an maintenant. Ok, c'est récent. Ouais, c'est très récent. C'est suite à une reconversion professionnelle. Ok. Tu faisais quoi avant ? J'étais architecte. Ok. Waouh. J'ai été architecte pendant 7 ans, 7-8 ans. Ok. Et donc voilà, j'ai monté mon entreprise il y a moins d'un an et j'ai en fait très vite rejoint le réseau de Batifan, dont j'ai entendu parler par une amie justement plombière, qui était aussi architecte avant. Ah ouais ? Ok. Il y a une vraie filière de reconversion archi... Ça se reconvertit dans l'architecture. Parce que souvent, c'est le clash entre archi et artisan. Ça fait des années qu'il travaille. Ouais, c'est dommage, je pense. Ouais. Voilà, donc t'as entendu parler de Batifan par une collègue plombière. Qui était déjà dans le réseau, du coup, puisqu'elle était en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Et oui, à l'époque où elle m'en a parlé, d'ailleurs, le réseau n'était pas encore ouvert au reste de la France, c'est récent. Donc, j'étais ravie d'arriver sur le terrain pile au moment où ça s'élargissait. Ouais. Et donc, je travaille seule. Je n'ai pas de salarié. Et qu'est-ce que ça t'apporte alors, Batifan ? Qu'est-ce que tu es venue chercher par rapport à ta jeune entreprise ? Qu'est-ce que tu es venue chercher chez Batifan ? Alors, je suis venue chercher du contact et du réseau. Du business. Et du business, évidemment. Mais ouais, il y a un peu trois axes. Il y a la clientèle, et donc, effectivement, l'accès à la commande et faire rentrer des contrats. Il y a la partie réseau artisane où, effectivement, en fait, on est toutes en relation les unes avec les autres. C'est super. On a un groupe WhatsApp sur lequel on échange. Et en fait, dès qu'on a des questions, on peut les poser. Et voilà, tout le monde répond très ouvertement. On se sent accompagnés, c'est très agréable. Et le troisième axe, c'est en fait le côté militant. Moi, je suis ravie de participer à ça et puis d'aider Karine et Emmanuel dans ce projet. Ok, participer à la cause aussi, être actrice quelque part. Exactement. Ok, génial. Comment ça fonctionne alors, BatiFemmes, pour... Qu'est-ce qu'on dit ? C'est des adhérentes ? C'est des clientes ? C'est des membres ? Comment... Alors, les artisanes, ce sont les artisanes de BatiFemmes, ce sont des adhérentes au réseau, effectivement. Les clients et les clientes, ce sont plutôt les personnes qui font appel au service de mise en relation de BatiFemmes, puisque BatiFemmes.fr, c'est une plateforme de mise en relation. Donc, pour avoir accès, si vous avez demain des besoins de travaux, par exemple, des besoins d'une ébéniste, vous allez faire votre demande sur BatiFemmes.fr. Si nous avons de 1 à 3 artisanes qui répondent à vos critères, donc si vos critères rentrent dans les compétences et dans la zone géographique de l'artisane, nous vous demanderons de vous être quittés d'un forfait de mise en relation de 20 euros. C'est 20 euros. Alors ça, c'est cher. Ça, non, c'est pas cher. Mais bon, de nos jours, les Français, pour sortir un euro de la poche, c'est compliqué. Non, mais c'est génial parce que, voilà, depuis 7 ans que j'oeuvre dans le BTP avec Eldo, c'est un peu l'art lésienne, c'est le truc rêvé des artisans de dire, non, mais les clients, ils abusent, ils peuvent faire faire 10 devis à des boîtes, il faudrait qu'on fasse payer ce temps de se déplacer, faire un devis, le présenter. Tout le monde rêve de vendre cette prestation qui le mérite. En plus, c'est assez du temps qu'on va chez le médecin pour avoir son ordonnance. On paye, normal. Donc vous, vous avez introduit ça. Alors nous, nous ne prenons pas les 20 euros sur le devis des artisanes. C'est vraiment pour le forfait de mise en relation. Pour accéder. Pour accéder, pour avoir les coordonnées des artisanes. Vous n'avez pas un annuaire disponible ? Non. Si vous allez sur bâtifemme.fr, vous allez voir les portraits de certaines de nos artisanes, pas de toutes, des photos de leur réalisation et leur parcours. Mais vous n'aurez pas accès à leurs coordonnées. Pourquoi ce choix ? Parce que d'une part, ce n'est pas un catalogue où vous allez vous dire « Tiens, elle est sympa, je vais la faire bosser ». L'idée, ce n'est pas ça. Nous, nous proposons un forfait de mise en relation. La relation que vous allez obtenir, c'est une artisane qualifiée. Certes, c'est une femme. Ça, c'est la promesse que nous faisons. Mais nous promettons également la qualité du travail. C'est une femme qui est bien assurée, qui a la compétence nécessaire pour faire le chantier. C'est une femme qui a un diplôme ou suffisamment d'années d'expérience pour pouvoir exercer son métier. Donc ça, c'est la promesse que nous faisons et qui répond également exactement à votre besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous envoyer... Par exemple, Juliette, elle ne fait pas d'escalier, je ne vais pas vous l'envoyer pour faire un escalier. Matching comme ça qui fait n'importe quoi. Nous, la personne dont vous allez recevoir les coordonnées correspondra réellement à votre besoin. C'est 20 euros aussi, c'est répondre à un questionnaire qui avait fait passer un retour d'expérience de la FFB avec justement ce que vous évoquiez précédemment, c'est-à-dire le fait que beaucoup de personnes demandent des devis sans avoir réellement de chantier derrière. Donc on demande aux clients de s'engager. Avec ces 20 euros, c'est un vrai engagement, c'est-à-dire j'ai vraiment un chantier à faire et j'ai vraiment envie aussi d'avoir une femme qui va réaliser mon chantier. Donc c'est un moyen pour nous de filtrer un petit peu la demande pour épargner du temps aux artisanes et épargner aussi une perte de temps aux clients. Donc ça, c'est un premier volet, ce sont les 20 euros que nous demandons de forfaits de mise en relation aux clients. Les artisanes, elles, adhèrent selon deux formules à notre réseau. Une première formule en freemium qui leur permet d'avoir cette mise en relation et une deuxième formule payante qui leur permet d'avoir un portrait et différents services qui sont développés comme le réseau WhatsApp notamment dont parlait Juliette tout à l'heure. Ok, réseau WhatsApp, ça c'est dans la formule payante ? Ça c'est dans la formule payante, oui. Tout simplement parce que c'est un réseau, ça s'anime en réseau. Ah oui, bien sûr. Il y a du travail derrière. La volonté de Bâtifem, c'est de mettre en avant le savoir-faire des artisanes et de leur permettre de pérenniser leur activité. Donc nous avons fait le choix délibéré et très engagé de ne pas prélever de commission sur les chantiers. Donc notre rémunération doit passer ailleurs. Je suis assez contre ce genre de système également. On s'est connus, nous, grâce à Unicalo qui est venu sur ce plateau, qui est un partenaire aussi d'Eldo. Qu'est-ce que vous faites pour les industriels, pour les distributeurs ? Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi que vous ayez plusieurs facettes à votre activité. Qu'est-ce que vous faites pour ces réseaux-là ou ces industriels ou peut-être les syndicats même, je ne sais pas ? Alors ces entreprises dont Unicalo, Unicalo est un allié de Bâtifem, nous appelons ces entreprises des entreprises alliées parce que nous sommes alliés pour la même cause, pour défendre la même cause. Ces entreprises, c'est le troisième pilier de notre modèle économique. Elles sont à nos côtés. Alors nous les sélectionnons, ces entreprises. Nous sommes assez difficiles en la matière. Parce que tout le monde peut essayer de s'acheter une conduite en... Voilà, ce n'est pas du girlwashing. L'idée, si on est avec Bâtifem, nous avons une marque qui est forte, même si nous sommes une jeune entreprise, avec des valeurs, la solidarité, l'équité, l'engagement. Pour nous, il est important que les entreprises qui peuvent utiliser notre marque et qui sont à nos côtés, il est important qu'elles aient les mêmes valeurs que les nôtres. Chez Unicalo, que vous venez de citer, par exemple, on a un fort engagement. C'est une entreprise familiale qui est très engagée sur notamment le recyclage des peintures, sur les peintures biosourcées, qui a un vrai engagement RSE, j'allais dire, qui parle à nos artisanes. Donc avec ces entreprises, nous créons ensemble, en fonction de chaque entreprise, ce sont des plans d'action qui sont personnalisés en fonction de leurs besoins et de nos exigences et de nos envies aussi, des envies des artisanes. Nous construisons des plans d'action annuels ou pluriannuels que nous mesurons et ensemble, nous agissons soit pour plus de mixité dans le métier du bâtiment, soit pour un meilleur confort de vie pour les artisanes qui oeuvrent dans le milieu du bâtiment parce que ce n'est pas facile d'être une femme dans le bâtiment. Donc voilà, c'est les critères en quelque sorte de sélection. Nous sommes tout à fait ouvertes à toutes entreprises qui acquissent ces phénomènes parlent. Le message est passé, on est suivi par plein de grandes marques aussi, je suis sûr que ça va en intéresser certaines. Et en termes de prestations concrètement dans un plan pluriannuel, mettons moi je suis une marque, qu'est-ce que vous pouvez faire comme prestations dans un des plans que vous mettez à disposition ? Alors ça dépend vraiment des entreprises avec lesquelles on travaille. Unicalo par exemple a réalisé pour les artisanes du réseau une journée qui a été dédiée et prise en charge entièrement par Unicalo aux femmes peintres du réseau. Donc voilà, message à tous leurs clients, toutes les femmes peintres, venez, vous êtes bienvenus, on fait une journée. Là c'était vraiment une journée dédiée aux artisanes avec une visite de l'usine, avec un déjeuner, avec la présentation des tendances, voilà, tout un tas d'actions qui étaient un signal fort et engagé à destination des artisanes du bâtiment. Ok. Toi Juliette, tu as déjà participé à ce genre d'événements ? Et non, pas encore malheureusement. Pas encore. Le réseau est assez actif en Nouvelle-Aquitaine mais pas encore tellement en région parisienne. Donc il n'y a pas eu trop d'événements de ce type pour l'instant. On développe tout ça. Par exemple, Unicalo à communiquer sur notre partenariat dans toutes ces agences. Nous avons aujourd'hui des artisanes qui viennent nous voir en nous disant je vous ai vu je suis Unicalo. Donc c'est ce type de partenariat ensemble. Nous pensons qu'en créant cet écosystème avec des artisanes, des centres de formation, des écoles, des entreprises, nous allons démontrer les bâtis femmes bien sûr, avec vous aussi, nous allons démontrer à tous et à toutes qu'il y a une place pour les femmes dans le milieu du bâtiment. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais Juliette pour les femmes artisanes qui nous regardent pour rejoindre Bâtis Femmes ? Pour les motiver à le faire ? Ouais. Je sais pas, ça me semble tellement évident de rejoindre Bâtis Femmes. Je sais pas moi, quand ça s'est présenté à moi, c'était un peu la... inespérée quoi, un peu la meilleure nouvelle de super. Il y a un réseau comme ça qui existe déjà, il n'y a pas à le créer. Alors là, si je peux me permettre, la chance que nous avons, c'est que les artisanes, alors les artisanes sont difficiles à trouver, c'est un peu le challenge pour nous aussi, c'est d'arriver, parce que les artisanes sont plutôt discrètes, font rarement parler d'elles et généralement, quand on va au devant d'elles ou quand elles ont connaissance de Bâtis Femmes, elles rejoignent le réseau parce que ça fait sens, parce qu'on est là pour à la fois leur amener du business, du confort du travail, du réseau. Notre intention est claire, il n'y a zéro ambiguïté. Alors nous allons reconduire cette année une action qui est soutenue par le plan PAREF, le plan d'action régionale en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Nos rencontres de Bâtis Femmes, donc ce sont des rencontres où nous faisons venir nos entreprises alliées et les artisanes du réseau. L'année dernière, nous avons eu sept départements représentés pour nos premières rencontres et cette émulation avec les artisanes de tout métier qui sont d'habitude toutes seules et qui se rencontrent ce jour-là. Et alors, on a des ateliers spécifiques de l'après-midi et puis une soirée festive qui se passe plutôt bien, qui est plutôt sympa. Voilà, Bâtis Femmes, c'est une entreprise engagée. OK. Vous avez des créatrices de contenu parmi les artisanes qui font partie du réseau ? Quelques-unes, mais ce n'est pas le... Aujourd'hui, les artisanes qui sont chez Bâtis Femmes ne sont pas parmi les plus connus des réseaux sociaux. Oui, mais vous en avez quelques-unes à l'intérieur parce que... On en a... C'est un super... Enfin, voilà, moi j'en ai fait venir beaucoup ici. C'est un levier de com' énorme. C'est des millions de vues. Elles font des millions de vues par an. Donc, je pense que pour vous, c'est un très beau... Ça peut être un beau levier. Je pense que ça peut être un beau levier. Ce n'est pas une des forces des artisanes de notre réseau aujourd'hui. C'est elles qui sont dans notre réseau. Oui, mais c'est justement pour ça qu'on a créé l'influenceur BTP aussi. En fait, elles peuvent partager leurs tips, leurs conseils comme... On pourrait partager le conseil aux autres justement pour oser parce que souvent, le plus dur, c'est d'oser se mettre en avant. Et ça, c'est hyper cool. Tu as des exemples ? Toi, tu me disais que ça t'avait apporté un client. C'est ça déjà ? Oui, absolument. Absolument. Ça m'a apporté une cliente d'ailleurs. C'est toujours une question que je me pose. C'est plutôt des femmes qui vous contactent pour la mise en relation ? Aujourd'hui, nous sommes à 90% de femmes. OK. Involontairement, j'allais dire. Je pense que c'est un besoin aussi. Ça répond à notre étude de marché. Tout à fait. C'est un grand terme, mais pas vraiment. Des hommes font appel à nous, parfois pour leur maman. Oui, tout à fait. Parfois pour leur maman. En même cas de visage. Ou parce qu'ils sont régulièrement ailleurs que chez eux. Ou parce qu'ils ont envie de voir des femmes dans les milieux du bêtement. Bien sûr. Si les femmes ont leur place, c'est parce que si les hommes ont envie de voir plus de femmes dans le milieu, je pense que c'est important dans 90-10 pour répondre à ta question. OK. Ça rejoint ce que tu disais sur le fait que souvent, les femmes, quand elles ont des travaux à faire chez elles, potentiellement, elles se sentent plus rassurées quand c'est une femme qui intervient. Et donc, cette cliente, c'était un beau chantier ? C'était un chouette chantier. En tout cas, la relation était très agréable. Moi, je pense qu'en fait, être face à une femme, je pense que ça me rassurait. Je ne me suis pas posé de question de légitimité, alors que généralement, c'est le cas. Ça a été assez fluide. Il n'y a pas eu de... Enfin, elle m'a fait confiance très vite. C'était, ouais, très à l'aise sur ce chantier. Cool. T'as fait quoi pour cette dame ? T'as fait quoi pour cette dame ? Alors, je lui ai aménagé des tiroirs dans sa salle de bain. Elle avait un meuble vasque en béton cellulaire avec des cases, des grandes cases. Elle voulait des tiroirs dedans pour pouvoir mieux ranger ses affaires. et un meuble de rangement à chaussures dans son dressing. Cool. Ok. Et des exemples d'échanges, de conseils, de services que vous arrivez à... que tu retrouves sur le groupe WhatsApp, sur la communauté ? C'est hyper large. C'est hyper large parce qu'il y a vraiment tous les corps de métier qui sont représentés. pas de tout. Il y a des sujets peinture, il y a des sujets plâtre, il y a des sujets bois, il y a des sujets métal. C'est très, très large. Et justement, on en discutait tout à l'heure avec Emmanuel. C'est une question qui se pose un peu de... Est-ce qu'on garde toutes les artisanes sur ce réseau ou est-ce qu'on crée d'autres raisons un peu thématiques par corps de métier ou non ? Moi, je trouve ça hyper chouette d'avoir accès aux questions de tous les corps de métier et d'apprendre justement aussi de tous ces autres corps de métier et de ne pas être enfermé dans le mien. Oui, après, avec le volume, à une certaine taille, ça fera sens effectivement parce qu'après, on peut être pollué par trop de messages. Mais oui, c'est bien, c'est cool ça. Tu vois d'autres choses, Emmanuel, à mettre en avant par rapport à à bâti-femmes ou pour les femmes qui nous regardent qui souhaiteraient rejoindre ou pour les industriels ou réseaux ou institutionnels. Tu t'adresses aussi aux collectivités locales, aux mairies, aux départements, aux régions, aux syndicats, les FFB, CAPEB. Vous avez des choses à faire avec ces institutions-là ? Alors, on se connaît. On se connaît ? On se connaît. Je pense qu'ensemble, on fait des belles choses. On n'est pas forcément sur les mêmes structures d'entreprise non plus. Syndicats, fédérations, nous, on est une entreprise qui amène du business. Donc, c'est encore quelque chose de différent. Chacun ses compétences. Les FFB, CAPEB ont des compétences que nous n'avons pas du tout. Nous, on reste sur notre précaré. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Après, les collectivités, on a la chance. nous avons eu un prix du département de la Gironde, un prix Agenda 21 il y a deux ans maintenant. Donc, ça, c'était un bel encouragement pour nous parce que c'était au début de l'entreprise. La région Nouvelle-Aquitaine nous soutient sur l'événement, les rencontres de bâtis-femmes que nous avons réalisés l'année dernière et nous soutient de nouveau cette année. Donc, ça, c'est également un signal fort. Et aujourd'hui, notre déploiement national, on est très, très heureuse. On a eu la chance d'avoir un reportage sur TF1 au 20h d'Anne-Claire Coudray le 8 mars. Donc, une très, très belle opportunité, une grande surprise pour nous et un grand bonheur. Aujourd'hui, nous, notre avenir, c'est le déploiement justement qui s'est accéléré sur l'ensemble de la France. Aujourd'hui, en métropole, on a des artisanes sur 11 départements, 11, pardon, sur les régions, c'est mal, sur 12. on se déploie avec beaucoup de bonheur, avec des parcours d'artisanes qui sont extraordinaires. On regrette juste de ne pas avoir créé cette entreprise plus tôt parce qu'on a des artisanes qui ont dû, malheureusement, on a eu quelques témoignages avec Karine de problématiques rencontrées par des artisanes qu'elles n'auraient pas eues avec BatiFemme comme des clients, je pense à deux électriciennes, une que Karine et une que j'ai eue moi, qui, lorsqu'elles sont arrivées sur un chantier de dépannage, ont fait face à la remarque de « vous êtes une femme, je ne vous confie pas mon électricité », ce sont des témoignages qu'on entend encore. Wow, c'est pas vrai. Donc, si j'ai un message à faire... C'est où ça, c'était à Bordeaux ? C'était pas à Bordeaux, c'était, je crois, Charente-Maritime, mais non, je ne saurais plus vous dire. Mais si il y a un message à faire passer, c'est ça, c'est œuvrons ensemble, démontrons ensemble aux parents, aux parents, aux parents surtout, parce que je pense que les petites filles, elles ont autant envie de bricoler que les petits garçons, pour certaines en tout cas, mais démontrons ensemble, agissons ensemble pour que ces freins soient levés et que demain, les femmes puissent choisir le métier qu'elles souhaitent, que ce soit le bâtiment ou autre chose, les hommes aussi au passage, mais œuvrons ensemble dans ce sens-là. C'est un message à faire passer, c'est celui-là. Il n'y a pas de métier genré. Tout à fait, on est bien d'accord. Pour ta reconversion, t'as eu des remarques de ton entourage quand t'as dit que t'allais arrêter l'architecture pour devenir artisane ? Ça s'est étonnamment plutôt bien passé. Je dirais que globalement, ça surprend toujours les gens. Je pense que personne ne m'a tenu le discours de « Ah, mais c'est un métier d'homme, pourquoi tu fais ça ? » « Tu ne vas pas t'en sortir ? » On ne m'a pas du tout dit ça. Mais oui, il y avait un peu cet effet de surprise qui était de la surprise et de l'admiration un peu parfois de dire « Super, tu te lances là-dedans, je trouve ça admirable. C'est aujourd'hui plutôt un métier d'homme et tu y vas quand même et c'est chouette de te lancer quand même. Et je trouve que c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans les relations professionnelles que ce soit avec les fournisseurs ou les clients ou les livreurs. Il y a cette surprise, il y a ce côté « ça nous étonne » mais qui est bienveillant, qui est plutôt positif. Vraiment, on trouve ça super que vous s'assiez ça. Mais voilà, c'est toujours quelque chose qu'on soulève. « Ah, vous êtes une femme dans ce milieu-là. » On ne m'ouvre pas la porte comme on ouvre la porte en ébéniste homme. Voilà, ça surprend toujours. Il y a encore quelques années de travail mais le changement est en marche et on espère qu'il va aller de plus en plus vite. Juliette, si on veut faire appel à tes services, toi, tu es sûr quel secteur ? Comment on te contacte ? Par bâtifemme. Par bâtifemme, bien sûr. Il pourrait appeler Emmanuel. Le nom de mon entreprise c'est Atelier Osoral. A-U-S-E-R-A-L et je travaille sur Paris Petite Couronne. Voilà. Ok, super. Et Emmanuel, si on veut rejoindre le mouvement, j'ai envie de dire, si on veut devenir alliée ou adhérente, comment faire ? Bâtifemme.fr Tout simplement. Tout simplement. On vous retrouve aussi sur les réseaux. Vous êtes active sur les réseaux. Nous sommes active sur les réseaux LinkedIn, Facebook, Instagram. TikTok ? Non, pas TikTok. Pas encore. Notre entreprise est très grande. Nous sommes deux. Ah oui ? Voilà. C'est bien. Dans quelques temps peut-être, TikTok. Mais pas encore. c'est compliqué de tout faire. Il faut choisir ses combats petit à petit. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi. Bravo pour ce que vous faites. Et puis, moi, je vous dis donc, on se retrouve à Bâtimat. Et puis, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Laissez un maximum de like, bien évidemment, s'il vous a plu. Puis, dites-nous en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéresseraient pour le prochain. Merci beaucoup. C'était le BTP Engagé. À très bientôt. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio.